Musique Nous nous sommes retrouvés cette année pour fêter la 20e édition de la Journée Nationale de la Paye. 4 sessions, dont une à Lyon, qui nous ont permis de réunir 550 participants. Je ne rate jamais une Journée de la Paye, ça fait 20 ans que je viens, et à chaque fois je suis satisfaite de ce que j'y apprends. Je suis venue chercher un peu des réponses sur toute l'actualité qui est bouleversée au niveau de tout ce qui est chamboulement des cotisations. Les interventions de la matinée sur l'actualité de la paye et les projets pour 2019 ont été suivies d'un temps de questions-réponses pour permettre une meilleure appropriation. Les échanges ont également été ponctués des réponses posées en amont à nos participants afin de permettre plus d'interactivité et de recueillir l'avancement des participants sur les mesures mises en œuvre de telle ou telle réforme. Ce que je viens chercher à la Journée de la Paye, c'est surtout de l'information, des informations complémentaires, pouvoir avoir une analyse aussi plus poussée que celle que je pourrais avoir par ailleurs. Le support est toujours très apprécié et complet. Il est envoyé en version dématérialisée avec des annexes et des articles complémentaires. Il permet aux participants de s'y référer pour la mise en place des nouveautés. Ce que je suis venue chercher à la Journée de la Paye, ce sont des réponses sur le prélèvement à la source, la fusion Agir Carco dont on parle très peu dans la presse. Cette année, notre table ronde était tournée vers un sujet qui nous questionne tous. Fusion des régimes Agir Carco, quelles conséquences pour les salariés ? Cela a permis de pointer les enjeux et les impacts de cette réforme pour l'entreprise et pour le salarié avec la participation du directeur de programme Agir Carco et la vision du cabinet Rigaud Avocat. Développer aussi un réseau, pouvoir échanger avec des gens qui sont dans le milieu de la paye et qui peuvent échanger sur des pratiques, sur leurs problématiques. Les intervenants sont très bien, très compétents. Et de récupérer la compétence et le professionnalisme de nos intervenants, Nicolas Raymond et Catherine de la Ségos. Pour fêter les 20 ans de la Journée Nationale de la Paye sous un angle plus ludique, nous avons animé un quiz sur les évolutions du métier auxquelles les participants ont pu répondre via leur smartphone. Les ateliers de l'après-midi portaient tous deux sur des sujets techniques et d'actualité, le prélèvement à la source et la proratisation du plafond. Deux thèmes que nous avons abordés dans de plus petits groupes permettant la mise en pratique sur des cas concrets. Nous étions heureux de partager cet anniversaire avec autant de participants. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en décembre, pour la 21e édition de la Journée Nationale de la Paye. J'espère revenir pour la 21e édition. À l'année prochaine !